Aujourd'hui on se fait un rouleau d'automne, c'est comme le rouleau de printemps mais avec des produits d'automne. En plus c'est méga facile à faire et franchement ça change du rouleau de printemps. Pour commencer on va récupérer des giroles et des pleurotes qu'on va naturellement déchirer avec leurs membres. Ensuite on va récupérer une belle échalote qu'on va ciseler finement et 2-3 gousses d'ail qu'on va hacher très finement aussi pour accompagner notre échalote. Le combo ail-échalote avec les champignons ça fonctionne toujours. Ensuite on va se récupérer un beau petit marron, du prélevé un petit morceau, enlever les pépins et la peau. Et pour le coup on va pas vraiment le cuire ou si on va un petit peu le cuire dans du vinaigre de riz. Mais pour ça il va falloir qu'on le taille très finement donc on va en faire une belle julienne. Si vous avez une mandoline c'est encore plus pratique, ce sera plus régulier. Comme je vous le disais on le réserve dans un récipient avec du vinaigre de riz, du nyokmam, de la sauce soja, des graines de sésame noir, du poivre et une petite note d'huile de noisette. Et on laisse ça mariner pendant qu'on taille des belles feuilles de sauge, tout droit sorti du jardin. Maintenant on va pouvoir préparer nos champignons, on fait revenir dans l'huile de pépins de raisin et une noix de beurre, nos échalotes, notre ail et notre sauge. On y ajoute nos champignons en lambeaux qu'on va assaisonner pour les faire tomber et on va concentrer les goûts en laissant évaporer toute cette eau. Une fois que c'est bien sec, on débarrasse, on enchaîne avec une plaque.